Et pour ça, je vais vous demander d'accueillir nos deux premiers joueurs qui sont donc Ravsu et Brian. Allez, ils vont venir s'installer ici sur leur desk et ils vont pouvoir préparer leurs équipes. Le temps pour moi de redonner la parole du coup à nos casters qui vont vous faire vivre ces matchs. Bruce Braque, c'est à vous. Merci à toi Max, toujours au top. Comme d'habitude, après cette belle journée que l'on a vécue hier sur PS4, on avait du très haut niveau. On le sait, les joueurs arrivent sur la fin de la saison, Bruce, et on a très vite senti qu'ils étaient prêts à livrer cette dernière bataille dans cette longue, longue saison. Oui, exactement. Après, ce n'est pas exactement non plus la fin de saison. Ce n'est pas la fin, bien sûr. Dernière ligne droite. C'est une saison bien avancée, mais c'est vrai que beaucoup de choses vont se jouer pour les meilleurs joueurs au monde ce mois-ci, puisqu'on a quasiment toutes les finales, tous les tournois importants qui tombent pendant ce mois d'avril. Donc c'est très, très important pour eux. Et là, on va commencer par un match franco-français, c'est vrai que c'est pas évident. Deux joueurs qui se connaissent très, très bien forcément avec Brian, qui a beaucoup d'expérience, qui est sur le circuit depuis maintenant pas mal d'années. Et puis on a Ravsou, qui monte en puissance clairement depuis FIFA 17, qui est très bien. Donc on va voir ce que ça va nous donner. On a souvent rappelé au fil des compétitions que, comme tu le disais très bien, Ravsou est devenu l'un des meilleurs joueurs français. Il est peut-être dans le top 5, voire dans le top 3 des meilleurs joueurs. Il nous l'a confié assez souvent. Cette année, il a envie de marquer le coup, il a envie de marquer les esprits et de devenir peut-être le meilleur. Face à lui, il a Brian, un joueur qui était en quête de rédemption. Parce que c'est vrai que sa saison FIFA 17 était peut-être un petit peu moins bonne. On sait que c'est un excellent joueur. Il est très talentueux, très complet. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu cette saison dans laquelle on l'a moins vu, dans laquelle il n'a pas vraiment reporté de titre marquant. Et là, il est de retour, clairement, Brian, pour véritablement se racheter d'une certaine manière. Ça va être un match vraiment indécis parce qu'on a deux joueurs qui sont dans une excellente forme et qui ont absolument besoin de points dans cette poule pour tout de suite se mettre dans les meilleures conditions. Oui, c'est ça. Brian, l'année dernière, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop vu. On l'a plus vu, bizarrement, en tant que coach limite. Et lui-même disait, par contre, il ne faut pas me cataloguer en tant que coach. Je suis bien joueur et je vais revenir. Il ne faut pas oublier que je suis là aussi pour jouer. Et c'est vrai qu'on n'en doutait pas. J'ai l'impression que cette petite pause, entre guillemets, peut-être lui a fait du bien. Et on le sent plus motivé que jamais sur Fête 18. Et c'est vrai qu'il revient très, très bien là. Et puis, face à lui, Ravsou, qui a fait troisième à l'ESWC en début de saison, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est très fort. Il s'est incliné contre Dax, donc joueur du Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que Ravsou, lui, a gagné en régularité aussi. Absolument. Alors, on vous le dit, le match va commencer dans quelques instants. Si jamais vous n'avez pas le temps de voir ce match, ou si jamais des amis à vous voulaient voir ce match, mais ne pouvaient pas être là aujourd'hui, sachez que ce match sera bien sûr rediffusé sur la chaîne eSport ES1. Quel match, quel match, Bruce, pour ouvrir cette journée. Comme tu l'as rappelé, un duel franco-français entre deux joueurs, deux joueurs de grand, grand talent. Beaucoup d'expérience avec ces deux joueurs venus de deux écuries. Pour Ravsou, celle de l'OL eSport. Et pour Brian, la team Vitality qu'on ne présente plus. Deux joueurs qui vont donc se livrer une bataille sans merci. Ils sont amis, ils se connaissent très très bien, ils se sont joués énormément de fois, ils s'entraînent même ensemble. Mais là, pour cette ESWC Paris, il va falloir en découdre, et en découdre très rapidement. Oui, exactement. On oublie l'amitié, le temps d'un match. Là, c'est les compétiteurs qui vont parler. Et attention là, Ravsou qui va être le premier à se montrer dangereux et même ouvrir le score. Au bout de six minutes de jeu, ce fameux engagement. Et c'est Neymar qui va trouver la faille là et mettre la pression sur Brian. On le sait, ces fameux buts de l'engagement, on en a vu énormément. On va continuer à en voir, il faut être ultra concentré. Parfois même, ça ne suffit pas. C'est un Neymar blessé qui vient de marquer ce but, qui a pris un petit coup apparemment au passage. Mais qui était bien, bien présent et bien là pour venir inscrire ce but à l'engagement. Brian le sait très bien. On le voit même réagir un petit peu par rapport à ça. Il sait très bien qu'il ne pouvait pas faire grand chose sur cette occasion-là. Mais Ravsou a bien joué son coup et mène donc dans cette partie un but à zéro. Très bon début pour lui. C'est là que c'est important justement de ne pas ressasser ce but de l'engagement dans la tête de Brian. En se disant que bien évidemment, il a beaucoup de temps. C'est un joueur qui mise énormément sur la possession comme beaucoup de joueurs de la team Vitality. C'est des joueurs qui aiment prendre leur temps et construire leurs actions. Bien évidemment, ce n'est pas l'idéal de commencer par encaisser un but face à Ravsou comme ça d'entrée. Parce qu'on le sait que Ravsou, quand il prend confiance, il peut être très dur à arrêter aussi. Absolument. Et il a aussi une très très bonne maîtrise du ballon. Ravsou, on le voit ici. C'est vrai que comme tu l'as dit, Brian, c'est un joueur qui va beaucoup beaucoup garder la balle. Beaucoup faire tourner le jeu. Beaucoup la faire circuler. Et Ravsou, c'est un petit peu dans la même veine. Mais il a aussi ce côté un petit peu hybride de savoir à certains moments mettre le coup d'accélération quand il le faut. Oui, attention, là, il va trouver l'attaquant. Le petit drag-back, on va tenter la passe pour trouver Cristiano Ronaldo. Mais c'était bien anticipé par Brian. Oui, comme tu l'as dit, c'est vrai que Ravsou, c'est un petit peu un joueur caméléon. J'ai l'impression qu'il peut temporiser, garder le ballon. Mais il est capable aussi d'aller vite en contre. Voilà, il s'adapte en fonction du score, en fonction de son adversaire et des besoins du match. Et c'est aussi ce qui fait sa force. Allez, c'est Brian qui va repartir depuis ses bases. Il ne faut pas être étonné. Mais ça va être un match très, très, très tactique. Match très mental dans lequel les deux joueurs vont tenter d'être juste dans tous les compartiments du jeu. Que ce soit au niveau des passes, des tirs. Et là, cette passe justement de Neymar, il a voulu la rendre un petit peu puissante. Mais elle ne donnera rien. Et on peut rappeler que dans cette poule, on a Maïki. Si la prononciation est bonne, tu me dis ou non. Donc, joueur japonais. Et attention, Raphsou. Attention à Raphsou, il y a leur jeu. On n'était pas loin d'un deuxième but, c'était Ronaldo. Donc, on a Maïki, le joueur japonais. Et puis, on a aussi CK, ce joueur anglais qui vient compléter cette poule. Cette poule, absolument. Donc, une poule vraiment. On a deux Français, mais après, on a un petit peu tôt puisqu'on a un joueur asiatique, un autre joueur anglais. Bien sûr, c'est le parfum de l'ESWC de pouvoir se confronter aux meilleurs joueurs de la planète. Ils viennent du quatre coins du monde. Et ça se ressent au niveau du style de jeu. On va voir que le joueur japonais, par exemple, aura vraiment un style de jeu un peu différent. Absolument. Et c'est là où on aime bien voir ces affrontements entre ces joueurs qui, à chaque fois, jouent avec leur style, avec leur force. Et ça nous donne des matchs toujours aussi originaux. Attention, là, côté gauche. On va tenter cette passe lobée, là, pour Neymar, qui va trouver Cristiano Ronaldo en une touche. On prend son temps, là, du côté de Ravsou, avec Gullit. Maintenant, on vient en combiner très bien. La passe, Thierry Henry. C'est magnifique. C'était bien fait. Et la défense de Brian, ici, in extremis, qui vient empêcher Ravsou de tirer. Mais vraiment, là, c'était pas loin. Il y avait eu un double appel et un double 1-2 entre Henry et Ronaldo. Et attention, Braque, c'est pas fini. Une nouvelle fois, là, Ronaldo qui va passer au physique devant Ramos, qui va jouer en retrait. Cette fois, bonne anticipation de la part de Brian. Mais c'est vrai que cette action était magnifique. Ce double 1-2, là, pour déstabiliser Brian. Et finalement, cette frappe, bien anticipée aussi par Brian, qui s'est jeté. Il n'avait plus que ça à faire. Peut-être que Ravsou aurait pu choisir l'autre côté après. Encore une fois, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Parce que dans le feu de l'action, en tout cas, c'était magnifiquement bien joué de la part de Ravsou. En tout cas, à chaque fois, là, du bout du pied, Brian qui vient couper la dernière passe de Ravsou. Ou alors couper l'élan de Ravsou avant de tirer. Il s'en sort bien, Brian. Mais attention tout de même, parce que Ravsou a l'air bien affûté, là, pour commencer cette partie. Cette première période est clairement à son actif. Ouais, pour le moment, cet avantage au score est mérité. C'est Ravsou qui a créé les plus grosses occasions. Mais attention, il n'y a qu'un but d'écart et on sait que Brian peut se réveiller à tout moment. Avec Rudrolit, justement, ici, là, qui est ici dans le coin de la surface de réparation. Marcelo qui va adresser à Ronaldo. Cristiano, là, qui va se retourner et peut-être se donner ce ballon un peu. Et Cristiano en opportuniste. L'opportunisme du joueur portugais qui se traduit ici et qui permet à Brian de venir égaliser. Tu venais de le dire, Bruce. Il peut toujours se passer des choses. Non, c'est vrai que là, Brian a quand même eu un peu de réussite. Parce que cette frappe est relâchée par le gardien. Et en plus de ça, le défenseur avait récupéré la balle. Et finalement, Cristiano Ronaldo s'est servi dans les pieds du défenseur. Exactement. Il est limite rentré avec le ballon dans les buts. Je pensais même que ça allait peut-être être sauvé sur la ligne. C'est très bizarre, cette action. Mais voilà, un partout. Attention maintenant à l'engagement du côté de Brian. C'est ce qui a permis à Ravsou d'ouvrir le score en début de match aussi. Ce n'est pas du tout un score étonnant. Un partout entre ces deux joueurs. Ils vont avoir tendance à se neutraliser, les Français. Lorsqu'ils vont se jouer, ils se connaissent tellement bien. Attention tout de même à cette passe pour Neymar, qui cherche à se retourner. Il était sur le pied gauche. Cristiano Ronaldo ici en mambuscade, qui ne pourra pas redresser ce ballon. On n'était pas loin d'un nouveau but sur l'engagement. Là, Brian a très bien défendu. Parce que c'était du 1 contre 1 à 2 reprises. Et à chaque fois, il a pris la bonne décision. C'était très très chaud. On défend vraiment dans la surface de réparation ici. Entre ces deux joueurs. Le premier rideau, voire le deuxième, n'existe quasiment pas. On est toujours dans la surface de Brian. C'est très très compliqué. Il va falloir vraiment se méfier des offensives de Ravsou. Et voilà, Brian qui... Ce but, forcément, fait ses affaires. Parce que là, il peut rejouer un peu plus son jeu. Et prendre davantage sur le temps. Et là, attention, il va trouver Ronaldo. Oui, tout de suite ! Il va trouver Ronaldo dans la surface. Et là, c'est très bien joué. Ronaldo, qu'on a vu marquer énormément de buts du pied gauche. 5 étoiles en mauvais pied. Vraiment très très fort. Ça ne lui pose aucun souci. Et voilà, on le disait. C'est vrai que quand il est en sa zone de confort comme ça, il peut en quelque sorte endormir un petit peu son adversaire en prenant son temps. Et c'est ce qui s'est passé là juste avant la mi-temps. Et on a deux buts coup sur coup de la part de Brian. C'est vrai que c'était mal embarqué pour lui. Mais finalement, c'est lui qui prend les devants. Ici, c'était bien joué. Cristiano Ronaldo, il a vraiment patienté autour de la surface de Ravsou. Juste avant la mi-temps, bien sûr. Ce fameux but qui fait toujours très mal. Ravsou avait marqué à l'engagement. Brian avant la mi-temps. Finalement, les deux ont eu vraiment leur temps fort. Mais en effet, quel but ici de Ronaldo. Cette frappe qu'on a très souvent vue. On sait qu'il la maîtrise parfaitement. pied gauche. Et ça permet donc à Brian de passer devant dans cette partie. De mener au score pour le moment. Une petite pause forcément. Les deux joueurs qui reprennent un peu leurs esprits. Et c'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Donc c'est Ravsou qui avait pris les devants. En ouvrant le score très rapidement. Et finalement, tout s'est joué en début de mi-temps et en fin de mi-temps. Puisqu'on a eu les deux buts de Brian. La très bonne réaction juste avant la mi-temps. Et là, c'est lui qui a l'engagement. Attention ici à l'engagement justement. Pelé qui est ici, extérieur de la surface. Ronaldo qui se retourne. Cristiano cette fois-ci du pied droit. C'est un bis repetita. C'est le même but que venait d'inscrire Brian. Juste avant de retourner au vestiaire avec ses joueurs. Et il revient avec de très belles intentions. Emen désormais. Trois buts à un ici face à Ravsou. Les deux Ronaldo ont fait parler la poudre. Et là, ça va maintenant se compliquer pour Ravsou. On le disait à Brian, c'est un joueur qui a toujours la possession du ballon. En tout cas, presque toujours. Et maintenant, avec deux buts d'avance, forcément, il a le temps de voir venir les choses. Et il va essayer de gagner un petit peu de temps à chaque possession de balle. Maintenant, il fait recourir son adversaire. Allez, Neymar, maintenant. Ravsou qui avait très, très bien commencé, qui était le plus tranchant. Et cette frappe de Cristiano Ronaldo ici, sans vraiment d'élan. Il l'a tenté, mais ce n'est pas le genre de geste que l'on réussit à tous les coups. Et ça permet à Brian de repartir en contre. Là, il y a attention à Pelé. Pelé, qui n'est pas le plus utilisé, mais il est quand même beaucoup utilisé. C'est vrai qu'il fait souvent la différence. On le voit aussi décisif sur certains matchs. Il peut apporter quelque chose. Il fait peur. C'est l'homme à trois Coupes du Monde, le seul, l'unique. C'est vrai. Rien que ça, ça impose quelque chose. Et donc, voilà, comme on le disait, Brian qui va prendre son temps. Il n'hésite pas à renverser le jeu. Ça, c'est très, très bien fait. Ça va obliger Ravsou à sortir et à prendre de plus en plus de risques. Et lui, il va essayer, pourquoi pas, de lui faire mal, justement. Il avance case par case ici, Brian. Il est en train de donner presque le tournis à Ravsou, qui est obligé maintenant de répondre avec ce contre. Et on le voit là, qu'il va tenter d'accélérer, de mettre de la vitesse. Mais voilà, lorsque l'on ne touche pas assez le ballon, on a l'impression qu'il faut absolument accélérer. Il ne faut pas tomber dans ce piège, justement, du côté de Ravsou. Et c'est là où c'est compliqué aussi, parce qu'il est mené de deux buts. Donc forcément, il est un petit peu pressé par le temps. Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est ça le plus dur dans ces moments-là. Parce que voilà, comme c'est le cas juste avant, il s'est peut-être un petit peu précipité. Et c'est pour ça qu'il a aussi perdu ce ballon. Il lui reste quand même du temps, une demi-heure. Il peut se passer beaucoup de choses. On a vu Brian mettre deux buts en 7-8 minutes de temps. Le problème, c'est ça, c'est qu'il va perdre ses ballons et le rendre à Brian qui, lui, va gagner énormément de temps de par son jeu, toujours très précis, son jeu de passe. Et si cette frappe de Neymar, là, qui a cherché à tromper David Derea encore, il est toujours très dangereux. Il arrive toujours à ses fins, Brian. Il est beaucoup mieux dans cette partie. Oui, il était mal entré dans sa partie, mais ça va clairement beaucoup mieux depuis cette fin de première mi-temps. Et là, on le sent bien dans son jeu, Brian. On reconnaît bien Brian. Oui, clairement. C'est le Brian des grandes années. Tout est calculé et toutes ses possessions de balles se terminent maintenant quasiment en occasion de but. Aïraf Soula, qui n'a pas dit son dernier mot, bien sûr, dans cette partie. Il va tenter de réagir. Et voilà, justement, il est obligé un petit peu de poser son jeu. Il a vu l'appel ici de Thierry Henry. Oh là là, Thierry Henry qui bute ici sur David Derea. Il aurait pu vraiment tromper le gardien, le portier de Manchester United. Ça ne marchera pas une nouvelle fois. Et il va pouvoir s'en vouloir ici, Bruce. Oui, là, c'était l'occasion de revenir dans le match. Il aura d'autres situations, mais attention. Parce que là, forcément, Brian, sur le côté, il va essayer de profiter des failles dans la défense de Araf Sou, qui doit prendre beaucoup plus de risques. Et là, une nouvelle fois, c'est très, très intelligent de sa part. C'est renversement de jeu. Et en même temps, il gagne de précieuses secondes, minutes dans le jeu. Et ça lui permet de progresser aussi sur le terrain. Avec Pelé qui va trouver son compatriote. La petite passe pour Vieira. Le décalage pour Neymar qui va inscrire ce quatrième but. On le sait, il adore ce joueur. Brian, c'est son joueur, Neymar. Et là, il a baladé toute la défense de Araf Sou. Et c'est très fort ce qu'il nous fait. Ce qu'il était mené 1-0. Et maintenant, c'est lui qui mène 4-1. Et l'angle n'était pas si évident que ça pour Neymar. On le sait, il a les 5 étoiles en mauvais pied. Mais peut-être que l'angle aurait pu en rebuter plus d'un. Et pourtant, il n'a pas hésité, Brian, ici, à tirer avec le Brésilien. Ça reste tout de même un joueur de génie. Et donc, comme tu l'as dit, Bruce, le score est assez clair. Et net, 4 buts à 1 pour Brian dans ce premier match. Et des changements. Messi qui va rentrer. Henry, on cherche à continuer à attaquer. Changement intéressant. Ce qu'on est passé, on le sait, c'est le 4-2-3, sa formation. Mais là, il est passé en 4-2-3, étiré, pour profiter de la largeur, justement, de ses joueurs. C'est ces deux milieux de côté qui vont manger les lignes. Donc, ça va lui permettre, encore une fois, de bien conserver le ballon et d'écarter le jeu. Ils vont venir travailler aussi défensivement. Et il a fait rentrer Messi côté gauche. On a Henry qui est rentré côté droit. Et puis, on a aussi N'Golo Kanté qui va faire son apparition au milieu de terrain pour, bien évidemment, gratter des ballons comme il sait si bien le faire. Cadnasser aussi un petit peu le jeu. C'est aussi un des messages envoyés par Brian. Tout en continuant, certainement, à garder la possession du ballon et à attaquer. Mais, quoi qu'il arrive, un style de jeu qui ne s'est pas défrité avec le temps. Attention à cette frappe de Neymar. Toujours ce style vitality. L'école vitality qui est ici représentée. Un rythme très, très lent. Un redoublement de passe très important. Et là, Brian, qui va bien évidemment prendre son temps. Ça, c'est plutôt inhabituel de sa part. Petite perte de balle, idiote. Mais il se rattrape bien derrière. Avec cette récupération de Kanté, justement. Il perd le ballon et il le récupère juste après. Il est capable déjà d'être devant. Absolument. Un joueur fantastique. Allez, Sergio Ramos, ici, qui va monter un petit peu. Voilà, on va garder le ballon encore. Garder Ravso à distance. Continuer cette entreprise jusqu'au bout. Très, très bien joué. Messi qui est frais, qui va faire la différence sur le côté. Et sûrement le cinquième but, le double décalage. Et Ronaldo, le Brésilien, qui vient se faire ce cinquième but. Très, très important, mine de rien, pour Brian. Parce qu'en plus de prendre trois points et de bien commencer sa compétition. Le goal à virage peut aussi avoir son importance. Et attention à Ravso de ne pas encaisser d'autres buts. Ça pourrait être lourd au final. C'est là où ça peut être dangereux, justement. Mais clairement, on sent bien que Brian, comme on le disait, a bien choisi sa tactique pour cette fin de match. Une tactique qui lui permet de rester en place. D'encore plus faire sortir Ravso. Et de le prendre encore mieux en contre. Et on l'a vu sur le décalage. Et Ravso qui tente ici d'aller chercher des petits buts, justement, pour soigner son goal à virage. De Rea qui a fait le boulot, quand même, du côté de Brian. Il a sorti 3-4 parades, comme ça. Très importante. Assez décisive. Attention à cette passe-là qui est interceptée. Ravso qui va peut-être ici venir punir tout de suite. Brian, 5 buts à 2. Les jeux sont peut-être déjà faits. Mais ce but fera tout de même du bien. Pourquoi pas ? Le goal à virage est important. Il ne faut rien négliger, surtout dans une compétition. Comme ça, dans une poule à 4. Où seulement les deux passes. On a souvent des égalités. Ça peut jouer à pas grand-chose. Et c'est peut-être ce petit but qui va qualifier à la fin de cette matinée. Ou ce début de journée, Ravso. Attention Messi. Messi ici, Brian, qui va tenter peut-être de reprendre son avance de 4 buts. Avec Ronaldo, là, qui ne peut pas tirer, bien sûr. Un très bon pressing de Marcelo. Qui l'a complètement déséquilibré. Ronaldo qui peut repartir. De l'autre côté pour Ravsou. Et là, c'est le défenseur. C'est Laurent Blanc aux avant-postes. Et Neymar qui va essayer de passer. Et N'Golo Kanté qui aura fait une très bonne entrée. Il aura récupéré beaucoup de ballons. Et Sergio Ramos, 2 minutes de temps additionnels. Les jeux sont faits ici dans ce match. On peut le dire. C'est Brian de l'équipe Vitality qui va donc s'imposer une large victoire tout de même. Avec une avance de 3 buts. Très belle performance de la part du joueur français. Très belle performance. Alors Bruce, c'est toujours très difficile d'entrer dans sa compétition. Malheureusement pour Ravsou, il en fait un petit peu les frais. Il avait bien commencé le match. Mais malheureusement, ça s'est moins bien terminé pour lui. Avec un Brian qui a repris petit à petit les devants. Mais vraiment le style de jeu de Brian qui fait complètement opposition au style qu'on a pu voir hier avec certains joueurs. Ah non, mais Brian, on le sait. Il joue d'une manière. Il aime avoir le ballon. Et là, on a retrouvé le Brian qu'on aimait voir il y a de ça quelques années. On le disait, c'était plus compliqué pour lui sur FIFA 17. Mais là, on le sent beaucoup mieux cette saison. Très motivé. Et c'est vrai que ça se ressent aussi dans son jeu. Ce que là, on a vu le Brian, le grand Brian. A voir si ça continue. Mais en tout cas, il ne s'est pas affolé. Il a concédé l'ouverture du score très tôt dans le match. Et après, il a joué son jeu. Alors là, il faut le dire, il était tout de même dans un certain confort. Parce qu'il affrontait un joueur qu'il connaît très bien. Un joueur qui a un style de jeu assez similaire à lui. Donc ça pouvait bien le faire. Mais peut-être que face à un joueur avec un autre style, peut-être un peu plus direct, ça peut être plus compliqué. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Ouah, Ravsou, c'est compliqué de le jouer. Donc je ne dirais pas que c'est... Ah non, mais je ne suis pas en train de dire que Ravsou, c'est mauvais. Mais c'est un joueur français. Il se connaît très très bien. Et je pense que les deux joueurs ne voulaient vraiment pas jouer. On a horreur de jouer un joueur avec qui on a l'habitude de jouer, par exemple. Donc c'est toujours compliqué. On préfère jouer un joueur étranger d'aucun an. C'est très fort ce qu'il a fait. Et là, on a vu déjà l'égalisation de sa part. Et puis dans la foulée, juste avant la mi-temps, ce deuxième but qui va le mettre très très bien. Et vous allez le voir, au retour des vestiaires, il va marquer quasiment le même but. C'est un petit peu symétrique ici ce qui va se passer. Pelé qui va voir le petit décalage de Ronaldo. Qui va donc inscrire ce but avec cette frappe enroulée. Et 3 buts à 1 pour Brian à ce moment-là. Et là, forcément, ça commence à se compliquer sérieusement pour Ravsu. Surtout que Brian va continuer à mettre la pression là. Et avec ce décalage, Elheimar qui va se retourner dans un angle pas si évident que ça. Il va parfaitement croiser sa frappe du pied gauche et inscrire ce quatrième but. Une frappe mi-coup du pied, mi-enroulée. Qui a vraiment répondu aux attentes de Brian. Et ici, ce cinquième but de Ronaldo. Le décalage était complètement fait. Aussi bien verticalement qu'horizontalement. Ravsu n'était plus là. Et là, on va avoir une perte de balle d'N'Golo Kante qui va profiter à Ravsu. Et à Ronaldinho qui va venir inscrire ce deuxième but pour lui. Donc victoire 5-2 de Brian. Victoire assez logique finalement au vu de la physionomie de ce match. Sous-titrage Société Radio-Canada